Bien entendu. Mon Laurent, dis-moi, que de belles initiatives autour de la montagne et tu t'en fais toujours l'écho toi. Bah oui, parce qu'en plus j'ai fait du ski ce jour-là. Donc quand on peut allier l'utile à l'agréable, c'est bien. Alors vous savez que Samoin est relié au Grand Massif, qui est l'un des plus beaux, des plus grands domains de cap de Haute-Savoie. Donc Sixte, Samoin, Morillon, Les Carreaux et Flène. Et c'est une des stations, un des domaines les mieux équipés pour l'accueil des personnes handicapées. Alors, il y a un an, j'ai rencontré Emmerich. Il habite ici, dans cette vallée. Il était pompier, il était aussi moniteur de ski. Et puis un jour, c'est l'accident, il perd l'usage de ses jambes. Mais grâce au soutien de sa famille et surtout de ses amis moniteurs de l'ESF, eh bien il a pu refaire quelque chose qu'il n'imaginait jamais pouvoir faire, skier ici, entre amis, sur les pentes de sa station. Plus de la moitié du domaine du Grand Massif est accessible aux personnes handicapées. Une évolution colossale de ces dernières décennies dans la plupart des stations de ski. Ironie du sort, Emmerich doit aujourd'hui être accompagné par un ancien collègue moniteur. Et c'est lequel de côté qui est le plus dur à tourner ? C'est celui-là. Ah celui-là. Mais si Emmerich a pu remonter la pente, c'est en grande partie grâce à sa famille, à sa femme Karen et à ses enfants. Et dans la maison, tout a dû être adapté pour espérer reprendre une vie normale. Il se pose un peu des questions, pourquoi papa a les jambes qui ne marchent pas ? Alors je lui ai montré l'opération, la cicatrice dans le dos. Puis je lui ai expliqué que, voilà, papa avait cassé ses jambes et qu'il ne marchait pas. On me dit toujours, les enfants vous tirent vers le haut. Donc voilà, moi ça m'a permis de me tirer vers le haut. Et de vouloir justement y arriver pour pouvoir accompagner mes enfants sur le merveilleux domaine skiable qu'on a dans la vallée du Giffre. Tu vois, une fois qu'ils savent skier et qu'ils sont sur la piste, pas vraiment de handicap, quoi. Non mais là, quand tu lui as donné un coup de main. Il n'a pas encore le niveau, il est pris. Tu faisais de l'escalade, à haut niveau, de l'alpinisme, du moniteur de ski, pompier volontaire. Est-ce que cette nouvelle vie, tu peux y trouver quand même quelque chose de positif ? Moi, je dirais que le positif, c'est de pouvoir être là aujourd'hui avec vous. On apprend à être tolérant, patient et à valoriser aussi les gens qui vous aident. Tu as eu énormément de soutien de la part des moniteurs. Oui, ça fait plus de 22 ans que je suis à l'école de ski. Comme je dis avec ma maman, je suis né avec les chaussures de ski quand elle a eu du mal avec les crochets à l'accouchement. Je pense que s'il n'y avait pas eu les moniteurs de ski, je ne pense pas que j'aurais repris à ski. Bon, on y retourne ? On y retourne, sans souci. On ne va pas s'en priver ? Ah ben non, allez, c'est parti. Au-delà du plaisir de la glisse, ce qui compte surtout pour Emmerich, c'est de se sentir comme tout le monde sur les pistes. Voilà. Et alors, à côté de moi, ce n'est pas le Père Noël, mais c'est un gars bien quand même. Il s'appelle Michel, il est président de l'association Samoin Handi Glisse qui, justement, permet aux personnes handicapées de skier plus facilement. Moi, je voudrais savoir quelque chose, Michel. Pourquoi c'est si compliqué d'équiper une station pour l'accès aux handicapés ? Ce n'est pas compliqué. Alors, pourquoi on ne le fait pas plus ? Ce n'est pas compliqué. Il suffit de se réunir, les moniteurs qui enseignent le ski pour handicapés, certains personnels des remontées mécaniques, les dirigeants. Donc des réunions, mais surtout, il faut des aménagements particuliers. Voilà, alors justement, c'est qu'on va en arriver là. C'est qu'il faut se rendre sur le terrain et puis dire, voilà, ce n'est pas beaucoup de choses pour équiper ces stations. Leur dire, faites des machines d'abord adaptées, c'est-à-dire les remontées mécaniques, qu'ils le sont maintenant de plus en plus. Pour nous, pour faciliter les choses, pour nous, c'est de faire des entrées au télésiège face au siège. Il y en a d'avis, tout à fait. Les accès aux bornes électroniques, eh bien, on les écarte un tout petit peu face au siège, toujours. Et puis à partir de là... Eh bien, à partir de là, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Alors, dis donc, tu es quand même venu à ski, déjà, ça c'est bien, parce qu'il est en train de bosser, il a ses chaussures de ski, là, avec Hugues. Hugues, alors Hugues, je ne sais pas si j'arriverai moi à le suivre au ski quand tu fais du ski assis. Mais, en fait, ce qui est le plus compliqué, ce n'est pas tellement d'apprendre ça. C'est quoi ? C'est d'avoir envie de recommencer, d'y retourner ? Alors, effectivement, ce n'est pas le plus compliqué, parce que quand on en fait depuis plusieurs saisons, on arrive à avoir une certaine technique. Après, le plus compliqué, ce qui reste, ça va être le début des remontées mécaniques, les télésièges. Oui, c'est le passage au télésiège. Voilà, tout à fait. Et là, il faut être accompagné. Et là, il faut être accompagné, tout à fait. Il faut être attentif pour, justement, l'entrée au télésiège et la sortie au télésiège. Et il faut être accompagné aussi, parce qu'on ne sait jamais, même si on skie sur piste, s'il y a une piste plus difficile et que l'on tombe, et que l'on tombe même hors d'une piste, eh bien là, ça peut être difficile de, après, se rattraper tout seul, de se remettre sur son ski. Donc, c'est ça, en fait. Tu es obligé de skier avec un ami. Voilà, tout à fait. Tout à fait, des amis, de la famille. Michel le fait très bien, d'ailleurs. Tout à fait, il le fait très bien. Alors, vous faites du ski, mais pas que... Tu les as emmenés au Népal, je crois. Voilà, tout à fait. Je suis allé une trentaine d'années au Népal avec des valides. Et je me suis dit, mais pourquoi les handicapés ont le droit aussi bien que les valides ? Alors, en 2013, j'ai dit, allez, on y va. J'ai rassemblé 4 personnes, 5 personnes handicapées. Nous avons fait le tour des Annapurna, avec un passage à 5400 mètres d'altitude. Et les personnes étaient donc avec des FTT, des fouets de tout terrain. On avait des porteurs aussi, 7 porteurs par fauteuil. On les a hissés là-haut. Et ils étaient complètement autonomes à la descente. Alors, c'était grandiose, parce que ce qu'on appelle la semi-autonomie, on les tire à la montée. Et ils attendent la descente pour se régaler, parce que vraiment, le camp de base des Annapurna, eh bien, c'est 2000 mètres de descente, je peux vous dire qu'ils se sont régalés. Laurent, tu as raison, tu as le Père Noël à côté de toi. Hein, tu as vu ? C'est quelqu'un de très bien. Il nous rend heureux. Et c'est pour cette raison qu'au nom de toute l'équipe de Midi en France, je te remets à toi, l'association, ce sourire de France, pour tout ce que tu fais. Et c'est l'occasion peut-être de passer un appel. Est-ce que vous avez besoin de dons, de bénévoles, de matériel ? Oui, tout à fait. Là, on a toujours un manque de dons, puisque, évidemment, depuis 10 ans que l'association est créée, on prend de l'ampleur. Et de plus en plus, les gens de bouche à oreille ont dit, venez à Savoie, le domaine skiable est très bien adapté. Vous avez des employés remontées mécaniques superbes, très sympas, ce qui est très important, d'ailleurs. Ils sont toujours à notre aide. Et là, il nous faut, évidemment, de l'argent pour acheter de nouvelles machines qui sont très coûteuses. Oui, c'est très cher. Je suis sûr que ceux qui nous regardent vont mettre la main à la poche pour d'aussi belles initiatives. Bravo. Merci à vous. Tu vas retourner skier, là. Et moi, ça me fait penser à un milieu que je connais bien, la restauration et les métiers du service, où j'entends souvent les gens râler à cause des travaux qu'ils sont obligés de faire pour des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Mais regardez le bonheur que ça procure. Voilà, ça doit simplement vous ouvrir le cœur à ce genre de pratiques. Et cette semaine, lundi, on avait Antoine Deneria, qui est le parrain de votre association. Je crois qu'il vous a laissé un petit message. Bonjour et coucou à Michel. Je suis très heureux d'être le parrain de Samoan d'Iglise. Je souhaite une longue vie à l'association et puis bravo pour tout ce que vous faites. J'espère que vous aurez encore plein de bons matériels pour faire skier les handicapés sur Samoan, sur l'ensemble du Grand Massif. Et puis à bientôt pour partager quelques journées de ski encore. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je rappelle qu'Antoine Deneria est détenteur d'une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Turin, à Sestrière, en descente. C'est un de nos grands skers, évidemment, de l'équipe de France et parrain de l'association.